Aline, merci beaucoup de pouvoir m'accompagner aujourd'hui sur cette thématique. Peut-être que déjà je vais commencer par te laisser te présenter. Oui, je suis Aline Pousse, chargée d'études et de développement à l'AGFIP Pays de la Loire et en charge de la mobilisation du monde économique et social en faveur de l'emploi des personnes handicapées. Et donc, dans le monde économique et social, on entend essentiellement les entreprises, mais également les organisations patronales, syndicales. Mais voilà, mon activité, elle est surtout orientée vers les entreprises. Je vous expliquerai un petit peu comment on les accompagne par la suite. Donc, j'enchaîne. Vas-y, 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 je t'en prie. Donc, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, effectivement, comme le disait Didier tout à l'instant, ça peut paraître pour les employeurs être une taxe supplémentaire, mais en fait, le législateur n'a pas forcément vu ça de cette manière-là. C'était plutôt une contribution des employeurs pour permettre de développer l'emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées ou dans la fonction publique aussi, puisque l'AGFIP intervient uniquement dans le secteur privé, mais il existe l'équivalent de l'AGFIP pour les fonctions publiques. Donc, l'obligation d'emploi, elle existe depuis un certain temps. C'est la loi de 1987 qui a instauré l'obligation d'avoir 6% de travailleurs handicapés dans les effectifs des entreprises de plus de 20 salariés. Et c'est en 87 aussi que le législateur a créé l'AGFIP au départ pour collecter les contributions des entreprises qui n'atteindraient pas ce taux d'emploi de 6% et pour redistribuer ces contributions aux entreprises et aux personnes en situation de handicap en fonction des besoins. Cette loi de 1987, elle a été renforcée à plusieurs reprises au cours des dernières années pour arriver à ce cadre réglementaire actuel, donc avec les deux dernières lois de 2018, donc la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, et 2019, la dite loi PACTE sur la simplification administrative notamment, qui viennent un petit peu modifier ce cadre réglementaire. Et notamment, ah oui, je vais un peu trop vite, pardon, on en parlera après, mais avec l'arrivée d'un nouvel acteur sur ce champ-là qui est l'Ursaf, qui finalement va aujourd'hui collecter les contributions des entreprises en lieu et place de l'AGFIP, même si ensuite il y aura un reversement des fonds collectés à l'AGFIP pour nous permettre de poursuivre notre mission de conseil et d'accompagnement des entreprises, de versement d'aides financières aux personnes en situation de handicap dans le cadre de leur parcours vers l'emploi, de leur maintien dans l'emploi, etc. On pourra y en venir tout à l'heure. Alors, ce qu'on s'est dit avec Virginie, c'est qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, de la déclaration, de ce qu'on attend, ce qu'on demande aux entreprises aujourd'hui par rapport à cette obligation, c'est déjà de s'entendre sur de quoi on parle lorsqu'on parle de handicap et de travail. Et donc, c'est ce qu'on voulait vous proposer très rapidement pour démarrer, puisque finalement, le handicap dans les représentations qu'on peut tous avoir, on a souvent une représentation très lourde des situations de handicap. Lorsqu'on dit le mot handicap, on imagine tout de suite la personne en fauteuil roulant, l'aveugle, le sourd. Et en réalité, le handicap, il est beaucoup plus varié et multiple que ça. Et il recouvre des situations très diverses. Et par exemple, un handicap léger, un problème de santé qui peut paraître relativement léger, peut entraîner de lourdes conséquences sur le plan professionnel et donc conduire à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Puisque désormais, depuis la loi de 2005, le handicap s'entend en situation. On va tenir compte de l'environnement de la personne pour déterminer si son problème de santé peut donner lieu à une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou pas. Ce qui fait que par exemple, une déficience légère, je vais vous donner l'exemple qu'on prend souvent mais qui est réel, qui existe vraiment, c'est le boulanger qui devient allergique à la farine parce que durant des années, il a manipulé de la farine et à un moment donné, son corps dit stop et il devient allergique à la farine. Être allergique à la farine, on pourrait se dire, bon, c'est embêtant certes, mais c'est pas très grave, c'est pas un handicap. Alors que lorsqu'on est boulanger, on est vraiment en situation de handicap pour poursuivre son métier. Parce que de fait, le boulanger qui devient allergique à la farine ne peut plus être boulanger. Il est obligé de se reconvertir à un nouveau métier. Du coup, sa déficience qui peut paraître légère a vraiment de lourdes conséquences et il peut être reconnu travailleur handicapé. Mais dans ces cas-là, dans ce cas précis, il sera reconnu travailleur handicapé pour une durée temporaire. C'est-à-dire que la maison départementale des personnes handicapées va lui accorder ce titre de travailleur handicapé, peut-être pour deux ans, le temps pour lui de se reconvertir sur un nouveau métier, d'obtenir des aides pour ça. Mais dès lors qu'il sera sur un nouveau métier sans contact avec la farine, il ne sera plus en situation de handicap. Donc, son titre ne sera pas renouvelé. Et puis, à l'inverse, on travaille, nous, avec de temps en temps un conférencier qui est paralysé du bras, d'un bras. Je ne sais plus lequel exactement. Donc, lui, il se sent handicapé parce que tous les matins pour s'habiller, il est en difficulté. Dans certaines situations de sa vie quotidienne, il est en difficulté. Mais dans son métier de conférencier, en fait, il me dit, moi, mon handicap n'est pas un problème. Je ne suis pas en situation de handicap à mon travail. Donc, vous voyez, c'est vraiment des situations qui sont très diverses. Et on entend vraiment toujours le handicap, alors, bien sûr au sens médical, mais aussi en situation, en fonction de l'environnement de travail. Et comme je vous le disais, le handicap, il peut être permanent, mais il peut être aussi temporaire. Il peut être stable ou évolutif. Autre élément, c'est que souvent, quand on parle du handicap, on voit le fauteuil roulant parce qu'on le voit. Et donc, on va forcément penser à ce qu'on a l'habitude de voir. Alors qu'en réalité, le handicap visible ne représente que 20% des personnes en situation de handicap. Dans 80% des cas, le handicap ne se voit pas. Donc, on peut côtoyer au quotidien des collègues, des personnes qui sont en situation de handicap, mais on ne le sait pas parce qu'on ne le voit pas. Voilà. Je vous disais que l'exemple du boulanger qui devient allergique à la farine, c'est exactement, il rentre dans les 85% des personnes dont le handicap survient après l'âge de 15 ans. Le handicap, en fait, la première cause de handicap, c'est le vieillissement. et du coup, des problèmes de santé qui arrivent. Je vais vous expliquer juste après quelles sont les différentes typologies de handicap et vous allez voir qu'effectivement, dans la plupart du temps, ce sont des pathologies qui arrivent, qui se développent avec l'âge. Donc, l'idée reçue qui consiste à penser qu'on naît avec un handicap, donc c'est dès la naissance, et on l'aît toute sa vie, en fait, c'est faux. On est plutôt dans une situation où, au cours de sa vie, on peut être à un moment donné en situation de handicap, et ce ne sera pas forcément définitif. Donc, attention à tous les préjugés qu'on peut avoir, puisque lorsqu'on parle de handicap en milieu professionnel, on a souvent tendance à penser que la personne sera moins performante, qu'elle sera plus lente qu'une personne valide, ou qu'elle va être absente parce qu'en arrêt maladie, etc. Et en fait, les enquêtes ont montré que c'était faux, que les personnes en situation de handicap ne sont pas plus absentes. Elles peuvent être tout aussi compétentes et performantes si elles sont sur des postes adaptées et compatibles avec leur handicap, bien sûr. Alors, je vous parlais des typologies de handicap. en France, on estime à 2,7 millions de personnes actives qui ont une reconnaissance administrative de leur handicap. Et donc, parmi ces personnes, on retrouve différentes typologies de handicap. Alors, il y a 45 % d'entre elles, donc la majorité des handicaps, ça reste du handicap moteur, mais dans le handicap moteur, les personnes en fauteuil roulant ne représentent que 2 % de cette catégorie-là. Donc, vous voyez, c'est vraiment très peu. Dans le handicap moteur, on va retrouver toutes les problématiques de dos, par exemple, qui ne se voient pas, mais qui sont pourtant très présentes et de plus en plus présentes dans la population. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui ont un mal de dos vont être reconnues travailleurs handicapés, mais selon les conséquences que cette problématique de dos peut avoir sur la tenue de leur poste de travail, là, elles peuvent faire cette démarche. de reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. La catégorie qui vient juste après, ce sont les maladies invalidantes, et là-dedans, on va retrouver différents types de maladies, le diabète, le cancer, l'épilepsie, les allergies, j'en parlais tout à l'heure, des problèmes cardiaques, etc. Là encore, tous les diabétiques ne seront pas reconnus travailleurs handicapés. Ça dépend du degré de gravité de la maladie et, encore une fois, de ses conséquences sur le poste de travail. Donc, en fonction du métier exercé et de la maladie, ça peut ou pas relever d'une situation de handicap. Le handicap psychique représente 13 % des personnes en situation de handicap. C'est un handicap qui est reconnu uniquement depuis l'année 2005, depuis la loi de 2005, donc c'est assez récent. Mais désormais, des pathologies comme la dépression, des phobies, des névroses peuvent faire l'objet de reconnaissances de qualités de travailleurs handicapés. Ensuite, viennent les handicaps sensoriels, donc handicap auditif et visuel. Et là encore, le handicap auditif, ce n'est pas que la personne sourde, ça peut être des personnes qui sont malentendantes ou qui ont des acouphènes en permanence, par exemple. Donc, c'est très variable, il y a des degrés très divers. Et pour le visuel, pareil, ce n'est pas que la personne aveugle, il y a des personnes qui ont une déficience visuelle et si elles passent leur journée sur l'écran, ça peut être tout à fait problématique d'avoir un problème visuel qui va entraîner de la fatigabilité, etc. Le dernier handicap, c'est le handicap mental. Donc, à l'époque où a été fait ce sondage, il comprenait le handicap cognitif alors qu'en réalité, ce sont vraiment deux choses distinctes. Le handicap mental, on est sur la déficience intellectuelle. Donc, c'est la trisomie 21, par exemple, c'est le plus connu. Le handicap cognitif, on va être plutôt sur des personnes qui ont une dyslexie ou les personnes autistes également, qui n'entraînent pas spécialement de déficience intellectuelle. C'est un peu la distinction. Tout comme le handicap psychique, à un moment donné, on avait tendance à confondre handicap mental et psychique. Handicap psychique, il n'y a pas de problème de déficience intellectuelle. C'est vraiment handicap mental. Donc, voilà un petit peu un panorama très rapide de ce qu'on entend par handicap lorsqu'on parle d'emploi et de handicap. donc, c'est vraiment des situations très variées et toutes ces situations, en tout cas, le mot handicap fait peur, peut faire peur aux entreprises, aux recruteurs et entraîne des discriminations à l'embauche et c'est pour ça qu'il y a eu cette loi à un moment donné avec ce quota parce que le taux d'emploi qui est demandé aux entreprises de 6%, c'est une forme de quota pour essayer d'éviter cette discrimination que connaissent les personnes handicapées à l'embauche mais qui perdure malheureusement puisqu'aujourd'hui encore le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus important, deux fois plus élevé que celui du tout public. Voilà. Donc, comme je vous le disais, la loi a évolué dans le temps, donc depuis 87, il y a eu différentes lois et notamment en 2005, je vous en parlais, qui a été quand même assez importante et puis ensuite les deux dernières lois qu'on vous a citées dans le support et donc dorénavant, là où avant l'interlocuteur principal, je dirais, sur cette obligation d'emploi était la GFIP où on gérait la collecte des contributions, etc., aujourd'hui, la collecte est assurée par l'URSSAF, donc c'est vrai depuis le 1er janvier 2020, donc désormais, les entreprises ont deux interlocuteurs sur ce sujet-là, donc si une entreprise a des questions vraiment sur sa déclaration d'emploi de travailleurs handicapés, sur le calcul des effectifs, des déductions à appliquer, les aspects financiers, comment s'acquitter de cette contribution et si j'ai une difficulté financière, etc., l'interlocuteur dans ces cas-là, c'est maintenant, dorénavant, l'URSSAF. L'AGFIP, nous, on se recentre du coup sur notre rôle de conseil et d'accompagnement des entreprises qui souhaitent améliorer leur situation par rapport à cette obligation d'emploi et donc faire augmenter leur taux d'emploi de personnes en situation de handicap dans leur effectif et donc là, on a plusieurs manières de les accompagner, on fait de l'accompagnement individuel, on va faire un diagnostic de leur situation et préconiser un certain nombre d'actions à mettre en place. On anime aussi un réseau de référents handicap qui concerne plutôt les entreprises de plus de 250 salariés où là, on va plutôt être là en appui des référents handicap de leur rôle au sein des entreprises, on va les professionnaliser sur leur mission donc ça, c'est des rencontres qui ont lieu plusieurs fois par an sur différentes thématiques sur le sujet du handicap. bien sûr, on continue à délivrer des aides et des prestations aux entreprises par exemple pour aménager un poste de travail pour un collaborateur en situation de handicap ou pour les demandeurs d'emploi en situation de handicap pour financer des formations, pour financer du matériel spécifique qui va les aider dans leur recherche d'emploi. Voilà, il y a toute une batterie d'aides que vous pouvez retrouver sur notre site internet. l'objectif de la GEPIP c'est vraiment de répondre à tous les besoins que rencontrent les personnes en situation de handicap ou les entreprises qui les embauchent tous besoins liés à l'emploi et au handicap. C'est vraiment notre champ d'intervention. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel sur ce sujet. Je vais te laisser la parole Virginie pour aborder le cœur du sujet de la déclaration d'emploi des travailleurs handicapés telle qu'elle s'applique depuis le 1er janvier 2020. Merci Aline. Alors pour les collaborateurs Ursafe, je ne vais rien leur apprendre. Voilà, si ce n'est qu'en effet maintenant il y a une nouvelle modalité déclarative qui passe aujourd'hui par la DSN. Alors on retrouve deux natures d'obligations qu'Aline a pu brièvement présenter. Une première qui concerne toutes les entreprises. Donc là, il n'y a pas d'exception quel que soit son effectif. L'entreprise devra justement déclarer le statut des bénéficiaires en fait tous les mois. Donc aujourd'hui il existe 12 statuts reconnus. Alors Aline les a présentés tout à l'heure mais on retrouve tels que des personnes qui peuvent être victimes aussi d'accidents du travail ou de maladies professionnelles qui ouvrent droit à une rente titulaire d'une rente d'invalidité, titulaire d'une allocation d'adultes handicapés, reconnaissance de qualité, pardon, reconnaissance en tant que travailleurs handicapés mais forcément il y aura un seul statut. Il ne peut pas y en avoir deux. Un seul statut à déclarer. Donc ça, c'est la première obligation qui est obligatoire pour toutes les entreprises. Ensuite, on retrouve une obligation donc là qui est destinée aux entreprises de 20 salariés et plus. Donc c'est une déclaration annuelle qui devra être effectuée tous les ans au mois de février par rapport à la période d'emploi au mois de mars pardon par rapport à la période d'emploi de février sauf cette année où là il y a une petite tolérance puisque ça sera sur la période d'emploi de mai exigible au 5 ou au 15 juin. Donc on vous l'a précisé tout à l'heure un taux d'emploi aujourd'hui qui est à hauteur de 6% mais qui est révisable tous les 5 ans. Alors au niveau donc des obligations c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui ils sont bien informés de savoir ce qu'ils doivent faire donc tout employeur privé y compris les entreprises de moins de 20 salariés ça on a eu assez de communication en ce sens mais on a eu certaines interrogations dans les précédents webinaires ou sur les plateformes téléphoniques sur le franchissement du seuil effectif donc justement on a dû apporter quelques éléments que le seuil des 20 salariés s'entend justement pendant 5 années consécutives pour être assujetti à cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Si lors du délai de 5 ans l'entreprise redescend en dessous donc de ce seuil de 20 salariés le délai donc est interrompu par contre on rappelle toujours que l'entreprise a l'obligation de déclarer les bénéficiaires donc quel emploi quel que soit son effectif on rappelle aussi qu'il s'agit aujourd'hui d'un assujettissement et une déclaration par entreprise et non plus par établissement. Alors schématiquement en fait tout simplement reprendre le calendrier un petit rappel chronologique des obligations savoir comment ça se passe et bien chaque mois je déclare en effet mon statut de travailleur handicapé dans ma DSN et puis pour les entreprises de 20 salariés ou plus et bien il y a une notification qui est adressée donc par l'URSSAF ou la MSA sur cette notification il est mentionné l'effectif de situation si j'atteins le taux de 6% et bien auquel cas je ne dois aucune contribution par contre si je n'atteins pas le taux de 6% et bien je dois déclarer obligatoirement le montant de la contribution annuelle brute et puis après il y a éventuellement des déductions qui vont vous être présentées. Alors au niveau des modalités de calcul des effectifs en fait c'est là où il y a eu énormément je pense de questions en tout cas dans le webinaire des Pays de la Loire et dans d'autres webinaires menés au territoire national donc des interrogations comment sont calculés les effectifs donc c'est plus au 31 décembre comme avant mais là on est bien sur une moyenne annuelle donc à travers un petit exemple l'objectif c'était tout simplement d'illustrer un salarié qui travaille à 80% et qui intégrer l'entreprise au 1er janvier au 1er juillet pardon et bien on va mettre 0,8 pour 80% du temps multiplié par 6 douzièmes ce qui nous donne donc 0,4 on rappelle que les effectifs 2020 sont notifiés justement par l'URSSAF ou par la MSA en fonction donc du secteur auquel l'entreprise est rattachée et qu'on retrouve toutes les règles de gestion de calcul des effectifs directement en cliquant sur le lien alors là au niveau des règles de gestion il en existe en fait 8 donc qui peuvent être en effet selon la situation rencontrée le type de contrat et la durée du contrat donc par exemple il y a des règles en lien avec la prise en compte du temps de travail qui peut être non complet une surpondération des bénéficiaires pour l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés on retrouve le calcul de l'effectif associé à un contrat une valorisation des modalités du contrat à retenir pour le mois principal déclaré voilà alors c'est vrai que là j'ai des collègues au niveau de l'URSSAF qui ont pu apporter quelques précisions puisqu'on s'est aperçu qu'il y a un certain nombre d'anomalies qui ressortent donc on a insisté sur la fiabilisation des données dans le bloc 40 justement à ce niveau là alors au niveau du calcul de la contribution c'est vrai que là aussi un certain nombre de questions et l'AGFIP a mis un simulateur à disposition qu'Aline pourra vous présenter ultérieurement mais l'objectif c'est de comprendre voilà le nombre de bénéficiaires à employer donc on rappelle qu'il s'agit aujourd'hui d'un taux à hauteur de 6% moins le nombre de bénéficiaires réellement employés au sein de la structure ce qui nous donne le nombre de bénéficiaires manquant que l'on va multiplier par un coefficient donc ce coefficient est défini en fonction donc de la taille de l'entreprise et là ça nous donne donc la contribution brute et ensuite Aline justement pourra vous apporter des précisions sur des déductions éventuelles que les entreprises peuvent avoir oui en fait c'est vrai que le sens de cette loi de cette réforme récente c'est vraiment de favoriser l'emploi direct de personnes handicapées dans les entreprises donc dorénavant ce n'était pas le cas avant mais maintenant le taux d'emploi c'est vraiment ce qui était indiqué juste avant le rapport entre le nombre de personnes en situation de handicap présentes dans l'entreprise et l'effectif de l'entreprise et toutes les autres actions là que je vais vous présenter dont certaines pouvaient rentrer dans le calcul du taux d'emploi auparavant viennent désormais en déduction de la contribution mais le taux d'emploi on sera vraiment sur un taux d'emploi clair le ratio entre les personnes handicapées présentes dans l'entreprise donc ça a un mérite de simplifier ça donc une fois que la contribution brute a été calculée les entreprises vont pouvoir déduire un certain nombre de choses de cette contribution et notamment le recours à la sous-traitance les entreprises ont la possibilité de sous-traiter ou d'acheter des prestations des services auprès de ce qu'on appelle le secteur protégé et adapté donc qui comprend les entreprises adaptées les ESAT mais également auprès des travailleurs indépendants en situation de handicap et des entreprises de portage salarial lorsqu'il s'agit de salariés en situation de handicap donc toutes ces prestations qu'elles sous-traitent auprès de ces organismes-là peuvent être déduites de la contribution alors ce qui va être déduit c'est ce qui relève du coût de la main-d'oeuvre donc les organismes auxquels elles font appel vont leur envoyer une facture sur laquelle normalement devra figurer le détail de ce qui relève du coût de la main-d'oeuvre et de ce qui relève des matières premières des produits finis etc. et c'est 30% du coût de la main-d'oeuvre qu'ils vont pouvoir déduire du montant de leur contribution d'accord chose importante c'est que le fait de recourir à la sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté permet d'échapper à ce qu'on appelle la sur-contribution la sur-contribution s'applique aux entreprises qui pendant quatre ans n'ont mené enfin n'ont déclaré aucun travailleur handicapé dans leur effectif donc dans ces cas-là pour ces entreprises-là il y a un coefficient de 1500 fois le SMIC horaire qui va s'appliquer par unité manquante au sein de l'entreprise par personne manquante donc là c'est assez dissuasif mais pour si jamais une entreprise est dans cette situation-là et uniquement à cette condition le seul moyen pour elle d'échapper à cette sur-contribution c'est de recourir à la sous-traitance auprès du secteur protégé et adapté ou des travailleurs indépendants en situation de handicap à hauteur de 600 fois le SMIC horaire c'est le montant minimum à réaliser sur les quatre ans durant lesquels elles n'ont déclaré aucun travailleur handicapé ça j'insiste un petit peu là-dessus parce que actuellement les entreprises sont démarchées de manière abusive par des organisations qui ne sont pas très honnêtes et qui font croire aux entreprises que pour éviter le coefficient de 1500 fois le SMIC horaire il faut qu'elles achètent pour 600 fois le SMIC horaire auprès d'une entreprise adaptée ou d'un ESAT alors même qu'elles ont au sein de leur effectif et qu'elles les déclarent des travailleurs handicapés donc ça c'est abusif ce type de démarchage donc vous voulez vous alerter si jamais dans les échanges que vous pouvez avoir avec les entreprises elles vous alertent sur des organismes qui ont ce type de discours qui se font parfois passer pour la GFIP vraiment vigilance là-dessus c'est vraiment cette surcontribution ne s'applique qu'aux entreprises qui ne déclarent aucun travailleur handicapé pendant 4 ans 4 années consécutives donc c'est ce qui est très rare aujourd'hui comment dire l'obligation étant passée au niveau de l'entreprise et non plus de l'établissement je pense qu'on aura de moins en moins d'entreprises concernées par ce type de surcontribution autre déduction possible si l'entreprise a mené des actions au cours de l'année précédente qui visent alors à réaliser des travaux de oui des diagnostics et travaux pour rendre accessibles ces locaux par exemple aux personnes en situation de handicap si ces études ou travaux vont au-delà de l'obligation légale de l'entreprise elles peuvent déduire leur coût du montant de la contribution si elles font des actions pour maintenir dans l'emploi leurs salariés en situation de handicap ou dans le cadre de reconversion professionnelle donc par exemple elles adaptent un poste de travail elles financent un bilan de compétence à leurs collaborateurs pour qu'ils se reconvertissent sur un nouveau métier ou une formation sur un nouveau métier dans ces cas-là elles peuvent également déduire ces coûts-là en dehors de ce qui est pris en charge par un OPCO ou par la GFIP puisqu'on intervient aussi là-dessus mais ce qui va rester à la charge de l'entreprise peut être déduit du montant de sa contribution sont concernées aussi les dépenses liées aux prestations d'accompagnement des salariés en situation de handicap et les actions de sensibilisation et de formation des salariés en général qui sont délivrés par des organismes des cabinets pour favoriser l'emploi ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés donc c'est par exemple une entreprise qui se dit moi il faut absolument que je sensibilise mes managers ou mes recruteurs à l'emploi des personnes handicapées parce que je sens qu'il y a des freins et que si je veux intégrer des personnes en situation de handicap il faut que mes managers soient sensibilisés au sujet si elle fait appel à un cabinet pour ça et que ça a un coût elle peut déduire ce coût-là du montant de sa contribution donc ça ce sont les trois dépenses prévues dans le cadre de la réforme sont ajoutées à ces trois dépenses trois autres dépenses au départ il y en avait 13 donc ils les ont réduites au départ à trois et puis ils en ont finalement rajouté trois mais qui restent provisoires jusqu'en 2024 ces trois-là donc c'est la participation à des événements promouvant l'accueil l'embauche ou le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés dans l'entreprise donc là c'est plutôt des événements de type job dating salon de recrutement des choses comme ça où il y a vraiment une rencontre entre l'entreprise et le bénéficiaire de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés ça peut être également des partenariats par voie de convention ou d'adhésion avec des associations ou des organismes dont l'objet social est bien l'insertion professionnelle des personnes handicapées dans les entreprises et puis une dernière une dernière dépense qui concerne les actions concourant à la professionnalisation des dirigeants ou des travailleurs en entreprise adaptée et en ESAT et puis également les travailleurs indépendants en situation de handicap donc là ça peut être l'adhésion à des réseaux d'ESAT par exemple qui peuvent être déduites également de la contribution alors attention ces dépenses là elles peuvent être déduites alors ce sont les montants hors taxes qui sont déduits et c'est dans la limite de 10% du montant de la contribution brute annuelle donc on ne peut pas ne plus payer de contribution de par ces dépenses là il y aura forcément une limitation enfin elle est limitée à 10% autre possibilité de diminuer enfin c'est pas vraiment une possibilité ça va dépendre des caractéristiques des métiers au sein de l'entreprise mais une autre déduction possible de la contribution c'est ce qu'on appelle les emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière les ECAP qui sont des emplois pour lesquels le législateur considère que compte tenu de leur pénibilité ou de leur particularité il est plus difficile d'intégrer des personnes handicapées sur ce type d'emploi donc on a par exemple les couvreurs les maçons les pilotes de ligne ce type de métier donc il y a une liste de 36 métiers qui est défini par le législateur donc on ne peut pas déroger à ça et donc si l'entreprise a des métiers de ce type là et qu'elle a des travailleurs handicapés sur ces métiers là parce qu'on a vu que le handicap pouvait arriver aussi au cours de la vie donc il se peut que ces métiers là soient malgré tout occupés par des personnes en situation de handicap dans ces cas là elle va pouvoir déduire à hauteur de 17 fois le SMIC horaire par bénéficiaire occupant ces métiers là donc ce montant là de la contribution brute je ne sais pas si c'est très clair voilà donc ça c'est une déduction supplémentaire de la contribution donc tout à l'heure on a vu avec Virginie le calcul de la contribution brute et donc avec la possibilité de la réduire en déduisant le recours à la sous-traitance auprès des entreprises adaptées des ESAT des travailleurs indépendants en situation de handicap et des entreprises de portage salarial lorsque le salarié porté est en situation de handicap donc là je rappelle c'est 30% du coût de la main d'oeuvre qui peut être déduit et il y a un plafond également et peuvent être déduits et déduit également des dépenses dont je vous ai parlé les six dépenses possibles que les entreprises ont pu faire au cours de l'année précédente les ECAPE et on arrive au montant de contribution net donc après ce montant de contribution net c'est pas encore le montant que l'entreprise va finalement payer puisqu'il y a un système d'écrètement qui est prévu par le législateur comme une forme de période transitoire suite à la réforme pour limiter l'impact financier que peut avoir cette réforme donc pour les entreprises qui vont voir leur montant de contribution évoluer à la hausse avec cette réforme d'une année sur l'autre il y a un système d'abattement en fait qui va s'appliquer alors je ne rentre pas dans le calcul c'est pas forcément intéressant le simulateur qui est accessible sur notre site internet fait le calcul automatique de l'écrètement voilà donc cet écrètement il va avoir lieu jusqu'en 2024 c'est un peu le temps que le législateur laisse aux entreprises pour se mettre en conformité avec ces nouvelles modalités liées à cette réforme donc nouvelle modalité d'obligation d'emploi de travailleurs handicapés donc une fois une fois que voilà cet écrètement est appliqué là pour le coup l'entreprise a le montant net de sa contribution qu'elle va devoir régler à l'URSSAF désormais alors il y a un autre il y a un autre moyen en fait alors pour le coup de ne plus payer du tout de contribution il y a finalement deux possibilités de ne pas payer de contribution à l'URSSAF c'est soit d'atteindre 6% de travailleurs handicapés dans ses effectifs soit de signer un accord un accord d'entreprise sur le handicap donc ça c'est un accord d'entreprise classique qui est signé entre la direction de l'entreprise et les représentants du personnel et pour que cet accord dédouane l'entreprise du paiement de la contribution il faut qu'il soit agréé par les services de l'état donc par la directe et donc dès lors qu'il y a cet agrément l'entreprise n'a plus à payer de contribution mais elle s'engage vis-à-vis de la directe à mettre en place un plan d'action pour développer l'emploi de personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise et atteindre les 6% dans un délai de 3 ans l'accord il est signé pour 3 ans et il y a vraiment des objectifs assez ambitieux de progression du taux d'emploi au cours de ces 3 ans si jamais les objectifs ne sont pas atteints il y a un recalcul de la contribution qui aurait dû être payé à l'URSSAF et qui du coup il y aura un reversement de ce montant là donc ce que prévoit la loi enfin la réforme c'est que jusque là les entreprises pouvaient signer des accords triénaux ad vitam aeternam et donc on a des entreprises ça fait 20 ans qu'elles sont sous accord mais certaines n'ont toujours pas atteint le taux de 6% donc l'État a considéré que finalement ce n'était pas forcément efficace de renouveler en permanence des accords et donc la réforme prévoit de limiter le nombre d'accords possibles au sein d'une même entreprise à deux accords donc à partir du 1er janvier 2020 les entreprises qui sont sous accord ou qui vont signer un nouvel accord pourront signer deux accords donc deux fois trois ans donc pourront être sous accord pendant une durée de six ans et ensuite elles ne pourront plus renouveler leur accord mais dans ces cas là elles pourront se tourner aussi vers la GEPHIP qui propose un accompagnement des entreprises dans le cadre de conventions pour les aider aussi à déployer un plan d'action relativement ambitieux en matière d'emploi de travailleurs handicapés le simulateur à GEPHIP je vous en parlais donc là vous aurez le lien de ce simulateur en fait ça va permettre aux entreprises lorsqu'elles vont recevoir le récapitulatif de la part de l'URSSAF au 31 mars donc elles auront toutes les données liées à leur effectif qu'elles ont déclaré au cours de l'année 2020 elles vont devoir en parallèle récupérer des attestations auprès des entreprises adaptées des ESAT des entreprises d'intérim si elles ont embauché des intérimaires en situation de handicap et lorsqu'elles auront récupéré toutes ces données-là il leur suffira de les rentrer dans le simulateur le simulateur qui est sur notre site qui a été validé par les services de l'État et par l'URSSAF donc c'est un simulateur qui est totalement fiable dès lors que les données qui sont rentrées sont correctes le calcul de la contribution sera fiable et donc ça leur permettra d'avoir le montant de la contribution à déclarer en DSN au mois de juin et de payer le montant de la contribution correspondant voilà donc ça c'est un outil très précieux à communiquer aux entreprises qui souhaitent avoir une idée alors soit pour anticiper soit soit pour calculer au moment de déclarer cette information Virginie je te laisse la parole pour la suite oui alors là sur cette slide on rappelle juste que justement les entreprises de plus de 20 salariés ont l'obligation de déclarer en DSN donc déclarer quoi en DSN donc on retrouve trois grandes rubriques donc une notamment sur le montant de la contribution et les déductions éventuelles une autre rubrique sur le nombre de salariés bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés dit externe donc on peut reprendre par exemple des salariés d'entreprises de travail temporaire et une troisième rubrique sur laquelle on va retrouver la déclaration de l'accord agréé qu'Aline vient de vous présenter éventuellement si l'entreprise a eu recours à ce dispositif voilà donc ensuite on vous a mis tous les liens qui peuvent être utiles aux entreprises ou à ceux qui souhaitent creuser un petit peu plus le sujet donc le lien vers les simulateurs le guide notamment le guide de l'OETH qui est présent sur le site de l'URSSAF et qui permet d'avoir une bonne vision de la manière dont il faut déclarer son obligation d'emploi de travailleurs handicapés après il y a des liens sur l'offre de services de la GFIP également voilà les fiches consignes DSN qui accompagne un peu enfin qui fait un peu le pas à pas de la déclaration le cadre réglementaire vous l'a remis également mais c'est ce que on vous a dit tout à l'heure en préambule avec tous les textes d'application donc les différents décrets qui se rapportent aux textes de loi voilà pour notre présentation est-ce que je ne sais pas s'il y a la possibilité de poser des questions profitez-en il y a la GFIP donc c'est vraiment une plus-value en tout cas d'avoir la présence d'Aline aujourd'hui parce que ce n'est pas toujours évident de comprendre le contexte et c'est vrai que ça nous paraissait important de prendre du temps justement de rappeler le cadre en tout cas de cette nouvelle modalité déclarative après moi je pourrais laisser mes coordonnées si besoin vous pourrez transmettre mes coordonnées avec le support si certains ont besoin de revenir vers moi ultérieurement peut-être que là ça fait beaucoup d'informations si vous étiez déjà endormi d'après ce que j'ai compris une question d'Antoine Rochepot donc de la CEPAM de Ménéloire les aidants sont-ils concernés par ces dispositifs ? non dans les statuts de bénéficiaires tu les as rappelés tout à l'heure Virginie on a juste des statuts un petit peu particuliers qui sont les victimes de guerre et assimilées et notamment les veuves les veuves de guerre et orphelins qui ne sont pas eux-mêmes reconnus travailleurs handicapés mais plutôt considérés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi mais bon c'est vraiment très très marginal mais non les aidants ne sont pas considérés comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés après on a certaines entreprises notamment dans le cadre d'accords agréés qui peuvent prévoir des dispositions ou des des mesures en direction de ces de ces aidants s'ils ont des des salariés qui sont aidants et voilà je sais que dans le cadre d'accords d'entreprise certaines entreprises prévoient une demi-journée ou une journée de congé supplémentaire pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi ou pour pour les aidants ou voilà donc c'est ça c'est vraiment à l'initiative de l'entreprise est-ce qu'il y a d'autres questions parce que c'est c'est l'occasion du coup visiblement pas de questions je pense que tu as été assez précise en tout cas dans dans la démarche et bien voilà une présentation non non du tout voilà qui est clair sur les principes et les mécanismes c'était l'objectif parce que c'est vrai que nous en URSAF on a eu une proposition de webinaire mais c'est toujours intéressant d'avoir quand même des informations des précisions sur l'organisme qui était quand même compétent et voilà d'avoir toute ton expertise à ce niveau là donc un grand merci d'avoir accepté cette invitation d'intervention c'était avec plaisir et puis bah oui j'imagine que dans dans vos missions vous vous êtes en contact avec avec des entreprises donc lorsque vous sentirez que le besoin va au-delà de la déclaration en tant que telle et que l'entreprise souhaite progresser dans l'emploi des personnes en situation de handicap n'hésitez pas à l'orienter vers la GFIP pour qu'on puisse l'accompagner dans ses démarches justement une petite question est-ce qu'il y a un annuaire des correspondants territoriaux s'il y en a au niveau de la GFIP c'est des directions régionales oui alors la GFIP c'est vrai que c'est une association nationale mais qui est organisée en délégation régionale en fait les adresses mail alors je pourrais on pourrait repasser voilà donc là du coup c'est l'adresse mail pays de la Loire mais c'est un peu le même principe pour toutes les régions mais disons que si on veut faire plus simple dans les premières diapos vous aviez une entreprise l'adresse mail un peu générique qui est entreprise au pluriel arrobas gfip.asso.fr je pense que ça va créer quelques envies et quelques idées dans les mondes du comité régionaux et d'éventuellement pouvoir reproduire ce type d'intervention à destination de l'entreprise ou pour répondre à des questions ou à des participations à des séminaires ou à d'autres et du coup avoir l'opportunité d'être accompagnée par quelqu'un de ta qualité même si je pense que tu pourrais faire le tour de France facilement c'est pas gênant mais tu as peut-être quelque chose à faire du coup parce que sinon si tu avais dit oui on aurait dit bon alors Virginie aussi j'ai plein d'autres collègues de qualité aussi qui sauront faire d'accord savoir si on peut s'adresser à eux pour justement participer à ce genre de manifestation d'événements parce que c'est vrai que la présentation quand on a le destinataire des informations et celui qui en même temps est à la base de la mise en place de l'évolution savoir que c'est pas qu'une cotisation savoir que c'est tout un écosystème mais tout un système aussi d'incitation c'est vraiment intéressant et important pour nous pour notre compétence personnelle à chacun mais aussi pour les entreprises et voir dans l'attitude qu'on peut avoir en face des entreprises je pense que quelques intervenants des CARSAT ou autres en lien avec les préventeurs la sécurité au travail ou la qualité la qualité au travail sont aussi intéressés à l'idée d'avoir des liens avec les interlocuteurs de la GFIP sur les territoires pour ce qu'on va avoir là déjà on va attendre demain parce qu'on va apprendre demain à quel moment est-ce que les cotisations et les taux vont être publiés puisqu'ils devaient l'être début janvier ça a été reporté à février c'est reporté à mars et là maintenant on est en train de se demander si ça aura lieu avant le 19 mars donc on va savoir demain donc il va y avoir du coup plein d'interrogations là par l'entreprise parce que la loi est relativement précise les décrets étant parus avec les délais de publication des cotisations enfin des effectifs pardon et du coup le calcul automatisé des cotisations et leurs paiements ça le camionnerie étant fixe et les éléments n'étant pas encore publiés on risque d'avoir beaucoup de questions et c'est bien de ne pas se contenter de répondre à des questions administratives mais aussi de répondre en emportant tout le contenu et que les employeurs mais ce n'est pas encore trop le cas puisqu'on n'a pas eu de retour sur ce sujet là les employeurs ne se sentent pas pris à la gorge simplement par une taxation supplémentaire qui n'a aucun sens il peut y avoir des sens derrière les cotisations donc merci parce que c'est très bien expliqué dans le support moi je ne me suis pas endormi alors que j'ai fait la présentation d'avant j'aurais pu me faire un petit repos mais non c'était vraiment intéressant et comme c'est la deuxième fois que je vois puisque j'avais vu le replay c'est vrai qu'il y a des évolutions dans le replay et du coup la présentation de début est vraiment intéressante aussi donc vraiment merci oui c'était intéressant et notre attention a été entretenue tout au long mesdames merci et bravo merci à vous en tout cas pour votre sollicitation et puis peut-être ce que je peux faire c'est vous envoyer on a un petit flyer qui explique l'offre de conseil et d'accompagnement qu'on peut proposer aux entreprises si éventuellement vous avez des entreprises intéressées par ça je peux vous le communiquer et vous pouvez le diffuser ah oui avec plaisir mais on va le mettre on va le mettre à disposition bien sûr oui oui bien sûr ok bah merci à vous en tout cas de votre de votre invitation merci à toi ça nous permet voilà même en tant que collaborateur ursaf on a eu des informations c'est vrai que là moi aussi j'ai appris beaucoup de choses par ailleurs donc un grand merci je vous en prie est-ce qu'avant avant de clôturer cette session vous avez toujours des questions parce que je vois les merci qui s'enchaînent donc vous avez raison de porter des merci Aline et à Virginie parce que c'était intéressant et passionnant mais il n'y a pas de questions particulières donc on a on a effectivement des liens pour pouvoir poser des questions complémentaires qu'on aurait on a le webinaire qui est enregistré donc on va pouvoir le revoir et si vous avez des collaborateurs qui pourront être intéressés ils vont pouvoir s'y connecter et le revoir et puis tenons-nous au courant les uns les autres dans les régions s'il y a des contacts qui sont menés avec les HFIP locales avec les représentants locaux des HFIP si vous menez les opérations pour qu'on ait un petit peu une visibilité sur ce qui pourrait se faire et puis je pense que ça va intéresser Aline de voir aussi qu'elle aura essaimé sur le territoire à d'autres endroits des actions similaires c'est toujours valorisant quand on mène des actions de ce type de s'apercevoir que c'est suivi des faits et que ça fonctionne merci beaucoup mesdames merci pour votre participation à votre présentation merci à tous les à tous ceux qui sont restés connectés jusqu'au bout puisqu'on n'a perdu personne on est resté au-dessus de 30 tout le long donc bravo merci bon retour dans vos bureaux et sur vos missions habituelles n'hésitez pas à poser vos questions même si elles vous viennent un peu plus tard on les transmettra à Aline s'il y a besoin d'aller chercher une réponse plus précise bonne fin d'après-midi merci également bonne continuation et à très bientôt merci beaucoup merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage FR ?